Sous-titrage Société Radio-Canada Ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là, maintenant, comme je vous l'avais annoncé hier et avant hier, je suis tombé, j'ai mis la main sur un documentaire fascinant que je vais vous partager. Je vais vous laisser le lien du documentaire dans la boîte de description, mais je vous résume le sujet. Il y a beaucoup d'intérêt pour ça chez vous, de votre part, je le sais, comme il y en a pour les OVNIs. Et c'est un sujet qui est aussi un peu moins tabou que ce qu'il était à l'époque, mais c'est quelque chose de gros. Et c'est la visualisation à distance ou l'implication des voyantes ou des voyants ou des médiums dans les services de renseignement, autant en Russie qu'en Chine qu'aux États-Unis. Et il y a beaucoup de documents qui ont été déclassifiés au fil des années, c'est la loi qui l'oblige, qui démontrent que la CIA a mis beaucoup, beaucoup d'argent dans des programmes. D'abord, on en a vu, qui ont été exposés il y a longtemps, les fameux MK Ultra, où on droguait les individus. Ça a même été pratiqué ici, le CIA faisait des expériences à Montréal avec du LSD. Mais là, on parle d'autre chose, mais autant aussi, implique autant la CIA que le Pentagone, que les services de renseignement. Et c'est l'utilisation qu'on a faite de ces gens qui ont des pouvoirs apparents, ou des apparences de pouvoir, d'être capables de visualiser des endroits, des structures, ou quoi que ce soit d'autre. Et ça semble, en tout cas, je peux vous dire une chose, quand tu investis et que tu dépenses des millions et des millions et des millions en tant qu'agence gouvernementale, ça doit être parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Tu ne dépenses pas des millions et des millions, tu n'allues pas des millions et des millions d'argent sans, je ne sais pas, avoir cette rassurée de la solidité de ce sujet-là. Donc, on va aller voir ça ensemble, le sujet, le lien de la vidéo, vous allez dire à peu près une heure, vous allez la voir, c'est très bien fait, c'est en anglais, mais là, je vous résume tout ce qui, à peu près, est discuté dans ça, puis les principaux acteurs, donc vous avez juste à laisser tourner, puis vous allez comprendre ce qui se passe, pas besoin de vraiment être bilingue. La CIA. La CIA, c'est toute une organisation qui frôle souvent la criminalité, on pourrait le décrire ainsi. On va, avant d'aller parler du document, je veux juste vous partager ce qui avait été fait en 1975 à la Chambre des représentants américains, lors d'une audience d'un comité, justement, du renseignement, sur l'implication de la CIA, de la manipulation des informations, et son implication dans les médias d'information, et ça avait fait couler beaucoup d'encre. On va aller juste écouter ce petit bout-là, puis après, on revient avec le projet Stargate, entre autres. Donc, on a des sénateurs qui se sont inquiétés que la CIA, via des pays étrangers, fasse circuler des fausses informations qui, par la suite, font leur chemin vers les États-Unis. Et là, on est dans la fameuse, dans la fameuse audience du comité, tout ça, c'est public. Est-ce que vous avez des, on pose la question, les sénateurs, vous avez des agents qui sont payés par la CIA, qui sont dans les réseaux d'information, pour faire circuler, naturellement, des fausses informations. Oui, on a des gens qui font circuler des informations à des journalistes. Et là, ça, c'est des représentants des grands réseaux de télé. Et là, le sénateur revient avec la question plus précisément, puis il insiste. Avez-vous des gens qui sont payés par la CIA, qui travaillent pour vous à la télé? Et là, il consulte son avocat et dit, ça, c'est une question à laquelle j'aimerais vous répondre en privé. Donc, il dit, ça, c'était le directeur de NBC, ou CBS, qui dit, oui, on est contacté par la CIA. Donc, chers amis, Stargate, le projet Stargate, était une unité secrète de l'armée américaine créée en 78 à Fort Meade, dans le Maryland, par le Defense Intelligence Agency, la fameuse DIA, et la SRI International, un sous-traitant californien, pour enquêter sur le potentiel de phénomènes psychiques dans les applications de renseignements militaires et domestiques. Ça, c'est sur Wikipédia, là, il n'y a rien de conspirationniste là-dedans. Le projet ainsi que ses précurseurs et projets frères pourraient porter à l'origine divers noms de codes, comme Gondola, Wish, Stargate, Grillflame, Centerlane, Project CF, Sunstake, Street, pardon, et Scanate, jusqu'en 1991, imaginez-vous, date à laquelle ils ont été consolidés et rebaptisés Stargate Project. Le travail de Stargate Project impliquait principalement la visualisation à distance, la prétendue capacité de voir psychiquement des événements, des sites ou des informations à grande distance. Le projet a été supervisé jusqu'en 87 par le lieutenant Frédéric Holmes Skip Atwater, un assistant et chasseur de têtes psychiques du major général Albert Stublinbein, et plus tard, président de l'Institut Monroe. L'unité était à petite échelle et comprenant environ 15 à 20 personnes étaient à court d'une vieille caserne en bois qui fuit. Le projet Stargate a été rompu, interrompu et déclassifié en 1995, après qu'un rapport de la CIA ait conclu qu'il n'avait jamais été utile dans aucune opération de renseignement des informations fournies. Donc, on a gardé ça pendant 20 ans, on a dépensé de l'argent pendant 20 ans, mais on vous dit que ça a été inutile. C'est quand même assez fascinant. Déjà, on décrivait dans les années 75, dans le Chicago Tribune, que la CIA a financé un projet en 75 pour développer un nouveau type d'agent qui pourrait vraiment être appelé « fantôme », a révélé Stanfield Turner, le directeur de la CIA à l'époque. Le chef de la CIA a déclaré que l'agence avait trouvé un homme qui pouvait voir ce qui se passait n'importe où dans le monde grâce à ses pouvoirs psychiques. Et il y en a question de ce gars-là, Pat Price, dans le document, naturellement, c'est lui la figure principale dont on parle. Turner a déclaré que les scientifiques et les responsables de la CIA montreraient à l'homme une photo d'un endroit et qu'il décrirait ensuite toute activité qui s'y déroulerait à ce moment-là précis. Le chef de la CIA, discret, n'a pas révélé à quel point le fantôme était précis, mais a déclaré que l'agence avait abandonné le projet en 75. L'homme est mort, on ne sait pas dans quelles circonstances, puis on n'en a jamais entendu parler depuis. Wow! C'est assez spectaculaire. Dans une veine légèrement, mais pas beaucoup plus sérieuse, Turner a confirmé que les agents du renseignement américain avaient découvert que l'Union soviétique dépensait aussi de l'argent et du temps pour rechercher si des méthodes occultes et psychiques pouvaient être utilisées pour espionner d'autres nations. Comme on l'indique dans l'introduction du film, à un moment donné, le feu avait été comme déclaré magique par les gens à l'époque, qui ont vu le feu, mais par la suite, on a découvert que le feu, c'était quand même pas de la magie. Donc, dépendamment, la part de l'inconnu est toujours là. De où on est, où on se place, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais enfin. Donc, il y a question d'Alf Potoche qui travaillait au Stanford Research Institute et qui était dans la pièce aussi avec un dénommé Giller, qui lui a été un agent israélien qui voyait beaucoup de choses et qui était aussi au service de ce projet-là. et c'est un homme qui, quand même, fait parler beaucoup de lui. Et on a, dans ce document-là aussi, on parle du Dr. Kit Green, qui raconte une partie de la recherche de la CIA, parce qu'il était à l'embauche de la CIA, qui s'est concentré sur Giller, qui était un parachutiste, enrôlé dans l'armée israélienne à l'époque, un officier du renseignement israélien, qui a contacté la CIA à propos de Giller Green, puis de ses pouvoirs, qui a travaillé pour la CIA en Virginie à l'époque, a été amené à enquêter sur les capacités apparentes à Giller à modifier à volonté l'électronique hautement sophistiquée, imaginez-vous, y compris l'électronique d'imagerie. Le mot psychique n'est pas apparu pendant longtemps avec Giller, se souvient, Green. Donc, je vous laisserai ce lien-là aussi, c'est fascinant, mais on en parle aussi dans le film. Maintenant, la visualisation à distance, nous rapporte Strategic Analysis, connue sous le nom de perception extrasensorielle et la capacité de l'être humain à percevoir des informations et des images de cibles géographiques éloignées. Les praticiens avancés du système de yoga indien connaissaient bien cette méthode-là. Donc, pendant les années de la guerre froide des États-Unis et l'Union soviétique sont connues pour s'être espionnées en utilisant les services de téléspectateurs ou psychiques dans le but spécifique de recueillir des informations, de renseignements d'importance militaire. En termes simples, la visualisation à distance et la capacité des participants humains à acquérir des informations sur des cibles géographiques distantes, spatialement et temporellement, autrement inaccessibles par tout moyen sensoriel connu. Le programme américain de visualisation à distance comportait deux volets complémentaires. Un programme de recherche sur la cognition anormale dirigé initialement par le physicien Alf Puthoff et Russell Targ, dont il est question, c'est lui, le Russell Targ, le physicien qui remonte dans le temps pour raconter tout ça dans le film. Dans les laboratoires de Stanford Research International à Menlo Park en Californie, qui a été transféré en 88, à Science Application International Corporation sur la direction d'Edwin May. Les résultats de leurs premières études ont été rapportés dans des revues scientifiques prestigieuses au cours des années 70. Les informations concernant ce programme top secret ont été en partie déclassifiées par la CIA en juillet 95, suite au dégel de la guerre froide. Depuis lors, plusieurs articles de recherche et de nombreux livres ont été publiés sur ce sujet-là. Donc, la faculté de visualisation à distance est également connue sous le nom de perception extrasensorielle. Donc, je vous laisserai ça, c'est vraiment fascinant, ce qu'on y est décrit ici et comment on l'explique facilement. Maintenant, le Washington Post nous rapportait aussi en 95, quand ça a été déclassifié, comment le Pentagone a dépensé des millions sur un conseil de trios de voyants, entre autres. Tu ne peux pas dépenser des millions comme ça sans être certain ou avoir quand même un résultat. Comprends-tu? L'armée américaine pose depuis des années certaines de ces questions les plus difficiles à un trio de citoyens soupçonnés de pouvoirs paranormaux qui se trouvaient dans une base militaire du Maryland, ont déclaré hier des responsables américains, on en parle aussi dans le document. Le trio interrogé sur des questions telles que l'emplacement des otages américains détenus par des ravisseurs étrangers a répondu en se concentrant intensément puis en visualisant la réponse à travers une prétendue ou un prétendu phénomène parapsychologique connu sous le nom de la vision à distance, ont déclaré des responsables. L'effort qui a coûté 11 millions de dollars du milieu des années 80 au début des années 90 était d'une valeur incertaine selon une étude menée par la CIA. L'agence a reçu lors du Congrès de reprendre le programme secret du Pentagone l'été dernier et a décidé d'examiner de près dans quoi elle s'embarquait. Wow! Incroyable, mais vrai. Donc, ces programmes paranormaux ont coûté très, très cher. Donc, je ne sais pas, mais tu ne dépenses pas de l'argent habituellement comme ça, des yeux fermés. Donc, Russell Targ, physicien, parapsychologue et auteur américain, surtout connu pour ses travaux sur la visualisation à distance. Targ a rejoint le Stanford Research Institute en 72 où lui et le fameux Harold Puthoff, dont il est question, ces deux-là, c'est eux qui sont à la barre, qui sont les deux vedettes de ce documentaire-là, ont inventé le terme « vision à distance » pour la pratique consistant à rechercher des impressions sur une cible éloignée ou invisible en utilisant des moyens parapsychologiques. Plus tard, il a travaillé avec Puthoff sur le projet Stargate de la U.S. Defense Intelligence Agency. Et ensuite, il y a question aussi d'un autre, vers la fin du document, d'un autre voyant qui est un ancien adjudant-chef de l'armée américaine, Joseph Mac Monagle, qui a été utilisé beaucoup dans des procès aussi. Lui, ses premières années, Monagle décrit un souvenir remarquable d'événements de la très petite enfance. Il a grandi entouré d'alcoolisme, d'abus et de pauvreté, et ainsi de suite. Et on a utilisé ses... Il a été parmi les premiers membres du personnel recruté pour le programme classifié, mais connu sous le nom de Stargate, avec son collègue Ingo Swann. Monagle est surtout connu pour ses affirmations concernant l'enquête sur le camping car et l'utilisation de capacités paranormales pour la collecte de renseignements militaires. Ses intérêts incluent également des expériences de mort imminente, voyages hors du corps, et objets volants non identifiés. Donc, c'est quand même tous des gens qui ont une certaine crédibilité, qui ont fait partie de... ou de loin ou de près dans l'armée américaine. Selon McGonigal, la visualisation à distance est possible et précise en dehors des limites du temps. Il croit qu'il a vu à distance le passé, le présent et le futur, et qu'il a prédit des événements futurs. Parmi les sujets qu'il affirme avoir visionnés à distance figure une installation nucléaire chinoise, la crise des otages iraniens, les Brigades Rouges et Mohamed Kadhafi. Il écrit qu'il a prédit l'emplacement et l'existence de sous-marins soviétiques de classe typhon en 79 et qu'à la mi-janvier 80, des photos satellites ont confirmé ses prédictions. Et là, il continue avec toutes sortes d'événements et de choses qu'il a vues. Et c'est vraiment renversant et spectaculaire. Il a été présenté dans un épisode de Naked Science, de National Geographic Channel avec le parapsychologue Edwin C. May qui a testé la capacité de Monagol d'avoir à distance six emplacements dans la région de la baie de San Francisco. Avec des résultats métigés, mais vraiment le sujet des plus fascinants. Et quand vous allez voir d'entrée de jeu dans, et c'est lui qu'on voit ici dans le document, d'entrée de jeu dans le document, il y a le président Carter qui raconte une anecdote d'un avion qui était disparu en Afrique lors de sa présidence et que c'était une voyante de la Californie qui avait donné la longitude et l'attitude exacte de l'emplacement de cet engin, de cet avion. Donc, fascinant, je vous laisse ça dans la barre de description. Moi, j'ai mes idées là-dessus, vous aussi, mais je vous laisse conclure par vous-même, vous êtes assez grand pour conclure par vous-même, mais je peux te dire une chose, quand tu mets autant d'argent et d'efforts pendant 20 ans dans des projets comme ceux-là, je ne pense pas que ça soit et qu'on doit traiter ça de façon farfelue. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada